Bonjour, on attendait des millions de morts en Afrique, d'autres parlaient de catastrophes. Finalement, le continent a tenu bon. Le continent a tenu bon au moment où les autres continents étaient en train de peiner à sortir de cette épidémie et c'est le cas encore. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce un miracle sanitaire ? Est-ce véritablement une explication scientifique d'une résilience propre au continent ? Est-ce lié naturellement à la pyramide des âges ? Aux scientifiques de le démontrer. Ce qui est très important, c'est que les Africains ont pu montrer une forme de résilience en comptant sur eux-mêmes. Cela s'est développé d'abord dans le fait qu'il y ait une prise de conscience, qu'on ne peut plus dépendre de l'étranger. D'abord, les pays qui nous vantaient les effets de la mondialisation libérale, etc. étaient les premiers à fermer leurs frontières. Devant cette situation-là, l'Afrique a su développer, à partir de ces ressources endogènes, des stratégies qui ont permis au continent de tenir. Mais en plus de cela, il y a eu un vent de panafricanisme qui s'est révélé à travers des stratégies de coopération sud-sud, sous l'impulsion du Maroc, bien entendu, qui a développé des relations depuis très très longtemps avec les pays africains. C'était une grande émotion dans les capitales africaines de voir ces cargos marocains débarquer dans les aéroports avec véritablement des médicaments, du matériel sanitaire, mais en plus fabriqués en Afrique. Ceci a été une révélation. Cela montre que dans le cadre, dans le contexte international actuel, il est très important de donner toute son importance à la coopération sud-sud. Et cela est possible avec l'aide de pays qu'on appelle des bridging power, comme le Maroc, avec son positionnement, qui peuvent déclencher, en tout cas susciter des vocations, mais aussi susciter une dynamique de co-construction, mais une dynamique de coopération à travers le continent. Cette solidarité africaine, qui ne s'est pas seulement limitée aux pays habituellement très liés au Maroc d'Afrique de l'Ouest, mais s'est étendue jusqu'à l'Afrique de l'Est, a été véritablement en tournant dans la prise de conscience que l'Afrique pouvait, dans des circonstances internationales difficiles, développer une coopération sud-sud, une coopération inter-africaine, qui a permis à ce continent, dans le cadre d'une crise sanitaire, de tirer son épingle du jeu. Quelles sont les leçons à apprendre de cette pandémie et de cet épisode, qui n'est pas fini dans certains continents, mais qui est en train de prendre fin sur le continent, si on ose dire ? C'est que, premièrement, il faudrait que l'Afrique apprenne à compter sur elle-même. La deuxième chose, c'est que nous avons besoin, entre les pays africains, nous avons besoin que les autres stimulent les autres dans le cadre d'une coopération sud-sud, dans le cadre d'une coopération inter-africaine. La leçon à apprendre, c'est que nous étions dans une période trouble, dans une période de crise sanitaire, où les partenaires habituels étaient plutôt préoccupés par la gestion de la crise à l'interne. Nous l'avons vu en Europe, nous l'avons vu aux États-Unis, et que cette période d'empoignade sur le plan diplomatique, entre le secteur général de l'OMS, mais aussi l'ex-futur président américain Donald Trump, a montré que le leadership africain peut être contesté dans ces situations. C'est en ce moment-là que des pays comme le Maroc et d'autres se sont révélés comme étant véritablement des pays porteurs d'initiatives. Ceci a été à l'origine d'une rupture paradigmatique qui a montré que l'Afrique, malgré l'image pessimiste que certains veulent développer, cette Afrique-là est capable d'initiatives, cette Afrique est capable de créativité, cette Afrique est capable de mobiliser ses ressources endogènes. non seulement en matière de diplomatie, mais aussi dans son affirmation sur la scène internationale, une scène internationale où la compétition, malheureusement, va devenir de plus en plus féroce. La grande révélation a été que l'Afrique est capable de surmonter, l'Afrique est capable de se réinventer. Et bien dans cette nouvelle Afrique-là, je crois que le positionnement de certains pays est très important, mais aussi il faut véritablement cultiver cet esprit panafricaniste, mais cet esprit aussi de coopération sud-sud qui a été complètement démontré dans les initiatives marocaines, mais aussi d'autres pays africains qui ont montré leur volonté à aller de l'avant et à montrer que l'Afrique peut sortir de cette image caricaturale d'un continent problématique, d'un continent sans solution, d'un continent sans issue, et révéler ses capacités à prendre son destin en main et à faire face aux problèmes, mais ensemble. Je vous remercie et à la semaine prochaine.